C'est le nom du PDG. 4 millions d'euros pour... Les actionnaires, 4 milliards. On ne l'a pas marqué, 4 milliards. Et nous, c'est 17 euros. Alors, Vrigno Jimmy, habilléur, finisseur, câbleur sur le CITADIS. Dans l'usine d'Alstom, transports et traits. Nous sommes tous réunis à l'heure d'aujourd'hui, car on a eu les réunions d'augmentation générale individuelle, où ils nous ont mis un talon de 17 euros par personne. En sachant que M. Cron, notre grand directeur, s'en est mis 4 millions dans les poches, et les actionnaires, 4 milliards. Alors, les NAO, les augmentations individuelles et générales, c'est juste une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est simplement ça. Dès lors que les hauts fonctionnaires en ont pris déjà 60 millions d'euros. Alors, nous, ce qu'on demande, c'est si on doit serrer la ceinture. C'est tout le monde ou personne. Alors, cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est simplement depuis 5 ans. On voit notre savoir-faire partir à l'étranger. En Algérie, au Brésil, à Shanghai, tous ces chantiers qui partent à l'étranger. Donc, on en a un peu marre. Alors, d'aujourd'hui, les chaînes sont arrêtées. On a arrêté toutes les chaînes, là, depuis 6 jours, déjà, qu'on est en grève. Ce n'est jamais arrivé depuis 35 ans, dans l'usine d'Alstom. Donc, il y a beaucoup de sites qui nous ont suivis pendant les 2-3 premiers jours. Maintenant, ça s'est un peu estompé, mais nous, on est encore là, présents. Il y a un gros mal-être et un malaise dans le site des traits. Ce qu'on veut faire comprendre, c'est que ce n'est pas les organisations syndicales qui ont lancé le mouvement. C'est bien les ouvriers qui ont lancé le mouvement. C'est ça, le plus dur pour la direction. Car c'est venu d'un mouvement salarial. Donc, avec tous les copains, l'organisation syndicale qui sont autour de nous, ils nous ont juste suivis sur le mouvement, mais en aucun cas, ça a été les OS qui ont préparé le mouvement. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est un peu de reconnaissance et de respect. Qu'on arrête de nous prendre pour la dernière roue de la charrette. Aujourd'hui, avec tout ce qui se met dans les fouilles, nous, on ne récupère que les miettes. Donc, on va avoir M. Poupin-Lafarge, le grand directeur général de France d'Alstom Transport, dès demain matin, de 8 à 9. Nos revendications, elles sont simples. C'est arrêter de nous prendre pour la dernière roue de la charrette. On veut des augmentations générales et individuelles correctes et décentes. Pas du foutage de gueule comme il s'est passé la dernière fois. On veut savoir l'avenir de l'entreprise, où ça en est, comment ça va se passer pour les trois prochaines années. On a du chômage au mois de septembre. Les gens sont déjà au chômage depuis lundi, sur certaines chaînes. Donc, on ne sait pas où on va. On voudrait bien avoir un avenir un peu plus éclairci que ça. Alors, j'appelle des leurs aussi à tous les sites de se mobiliser, tous les sites d'Alstom France, de se mobiliser. Car il faut savoir qu'on est rendu au sixième jour de grève pour tout le site des traits. C'est déjà dur pour les compagnons qui sont en train de perdre gros sur leur salaire. Mais on est encore présents. Je leur tire mon chapeau à tous. Et il faut bien savoir que le malaise et le mal-être, il est bien là pour avoir six jours de grève sur un site comme ça. Donc, moi, c'est Fabrice Cotteret. Je travaille à l'île Auméca, je contrôleur outillage. Et je voulais lancer un appel à tous les salariés qui se trouvent sur le site d'Alstom Etré à venir nous soutenir demain. Car il y a M. Poupard-Lafarge, comme l'a dit Jimmy, qui vient. Donc, les gars, si vous êtes mécontents, que ce soit au bureau d'études, à la finance, à la qualité, aux ressources humaines, partout, de venir nous rejoindre au moins une heure. Demain, il y a M. Poupard-Lafarge qui vient. Il faut qu'on montre notre mécontentement. On ne peut pas se satisfaire des miettes. Le gâteau, il est mal coupé. Donc, j'appelle tout le monde à venir. Et j'appelle aussi tous les autres sites, si ça va être diffusé sur la toile. Donc, ce que j'appelle, c'est tous les autres sites qui sont en France, les douze sites qui nous soutiennent au moins une heure demain, parce qu'il y a M. Poupard-Lafarge qui vient. Donc, les gars, venez. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada